bonjour à tous bienvenue sur votre chaîne youtube alcedomand on se retrouve aujourd'hui en compagnie de jérôme bonjour tout le monde on va vous faire une petite vidéo côté pêche de nouveau sur des présentations de leurres qui sont un peu moins connues et qu'on parle un peu moins souvent que certaines marques que l'on pourrait retrouver sur votre rayon pêche donc jérôme va nous faire un peu la démonstration mais il va la peine d'en parler un petit peu voilà quelques leurres pour pour cette saison 2023 à découvrir donc certains des nouveautés donc on n'a pas pu encore trop pêcher avec d'autres qu'on a pu commencer à découvrir l'année dernière mais voilà dès lors que que j'ai hâte d'essayer en tout cas sur ce début de saison donc je vais pouvoir vous présenter dans un premier temps une petite nouveauté chez sakura le atrac trout je sais pas si vous allez bien le voir donc on retrouve un poisson nageur assez assez allongé monté avec deux simples donc là j'en ai sorti des boîtes donc sa particularité donc celui là il fait huit grammes pour 63 mm donc c'est déjà un poisson qui va être un peu lourd donc celui là ce qui me plaît vraiment quand on le fait nager en bassin pour le moment parce que je n'ai pas encore essayé en rivière déjà ça va être son équilibre il a tendance à couler vraiment à plat donc voilà c'est vraiment intéressant son coloris parce qu'on retrouve le coloris un petit peu la sérigraphie vraiment naturel qu'on retrouve chez sakura donc des coloris on sait que ça par contre qui ont déjà fait leur preuve et après voilà ce qui est intéressant c'est c'est un poisson nageur qui va avoir une nage très très erratique il va vraiment se désaxer de manière très vive sans forcément mettre des gros twitch donc ça va être voilà pour des nages agressives début de saison je pense que ça peut être vraiment pas mal je vais vous montrer la nage voilà donc un 8 grammes à 63 mm comme vous l'avez dit jérôme donc plusieurs coloris disponibles voilà plusieurs coloris plusieurs tailles il existe aussi en 50 donc 50 il fait 6 6 grammes j'en ai un ici voilà vraiment intéressant c'est vrai que je vous le montre à la caméra ça quoi on nous a habitué chaque année à nous sortir des beaux petits leurres là vraiment ils ont fait ils ont fait quelque chose de sympa et on voit des coloris bien travaillé quand même un peu zébré comme ça c'est joli voilà des coloris verrons les coloris voilà quand les eaux commencent à se réchauffer et que les verrons commencent à sortir qui va être très bien et je vous montre la nage donc si je fais pas un nœud hop voilà les joies du direct c'était le piège de claris non voilà c'est ça alors si vous voyez quand je le fais venir vous allez voir qu'il se désaxe vraiment de manière très vive très sèche et je mets pas forcément des gros coups de cannes donc je peux l'animer déjà très doucement il va garder je pense un dernier coup vraiment je mets juste des petits twitch de tout petit twitch je pense qu'il a fait un noeud sur l'agrafe bien sûr les joies du direct je vous le remontre comme il faut excusez nous c'est vrai que c'est pas évident en bassin il manque un peu de profondeur un peu de longueur mais ça vous permet de voir déjà à peu près au niveau des nages mais on voit bien qu'il est qui les vivent et après même si je l'anime juste au moulinet donc quelqu'un qui aurait une canne un peu moins vive si je l'anime juste au moulinet on voit qu'ils se désaxent pas mal donc vraiment intéressant donc déjà c'était leur nouveauté sur sur un petit poisson nageur vraiment intéressant minot très 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 sympa à la caméra je vous mets les deux tailles donc vous avez en bas le 63 mm en 8g et en haut le 53 mm en 6g et puis ce qui est intéressant aussi il faut le dire c'est que c'est un poisson nageur qui est relativement bien placé en prix donc c'est toujours intéressant deuxième petite nouveauté chez sakura parce qu'ils ont fait fort ils ont aussi un petit poisson qui va s'appeler le spy bait alors sur le principe un petit peu de la cuillère tournante c'est vrai que c'est un peu un ovni sur sur le monde du poisson nageur parce que pour l'instant on connaissait pas trop donc il a une petite hélice sur le devant un petit poids un petit leste sur le dessous et on retrouve l'âme son simple à l'arrière donc c'est un petit peu sur le principe de la cuillère tournante avec une hélice devant qui va tourner qui va déplacer de l'eau et un leste qui va le tenir du coup qui va éviter de tourner qui va le maintenir vraiment en bonne position donc ça va être intéressant alors ce que je pense moi je pense au début de saison l'utiliser beaucoup en aval donc j'ai hâte de le tester donc on voit que sur sur ce modèle là que vous présente Loïc vous avez un petit repère visuel orange qui peut être intéressant après on peut avoir un plus naturel classique donc en plus de quand il va nager en plus de ça il a tendance à avoir un petit mouvement vraiment de petits poissons en fuite quoi un petit petit balancier qui va être sympa donc je vais vous montrer ça de suite en bassin alors celui-là ça va être un peu plus dur à avoir en bassin mais vraiment sympa avec l'hélice quand on le voit arriver je sais pas si on le verrait peut-être mieux en travers on voit vraiment que l'arrière du leurre va vraiment bouger alors je vais essayer de le faire passer en travers en travers on le voit pas mieux va vraiment bouger de droite à gauche voilà donc ça va être intéressant je pense pour les pêches aval donc sur les pêches aval quand vous allez retenir juste on jette trois caravales juste on le retient dans le courant ça va permettre de passer assez doucement devant les devant les truites en début de saison quand l'eau est froide je suis sûr ça va ça va ça va marcher j'ai hâte de le voir hâte de le découvrir c'est la petite nouveauté du moment voilà quand je vous le remontre en 35 millimètres 4,4 grammes si vous voulez le voir on voit bien la petite la petite boule orange dessous l'hélice devant qui est juste ici et comme on peut bien la voir là est montée en amson simple voilà intéressant c'est nouveau à découvrir mais je pense que ça va être un super leurre un super leurre après autre petite nouveauté les hitocraft donc c'est vrai que les hitocraft on avait des leurres qui existaient qui étaient distribués au japon à l'époque il y a quelques années donc c'est vrai que c'était voilà c'est des fabrications artisanales à la main avec une feuille d'aluminium autour autour du leurre et là on retrouve du coup le yame voilà donc c'est celui qui est allongé avec cette feuille d'aluminium autour du leurre qui va qui va renvoyer beaucoup de flash lumineux donc celui ci on le retrouve donc il fait 68 millimètres donc on en a une taille un peu plus petite qu'on a là pour ceux qui préfèrent voilà pour les plus petits cours d'eau donc ça c'est une taille juste en dessous et on retrouve le type 2 donc le type 2 c'est des poissons qui vont couler un peu plus vite on les retrouve grâce au triple rouge voilà tous les types 2 vont avoir le triple rouge ça va être des poissons qui vont qui vont pêcher un peu plus court facile à reconnaître donc au magasin on a deux modèles on a le le yame celui ci on a le emishi aussi qui est un peu plus court et un peu plus large mais voilà c'est deux de l'or très bien équilibré donc ça c'est pareil certains les connaissaient déjà depuis un petit moment voilà c'est re commercialiser moi j'ai hâte de pêcher avec parce que vous allez voir c'est des nages donc c'est pour son dessus là aussi très encore plus équilibré où on peut pêcher encore plus doucement donc il a une vitesse de descente un peu plus lente que que le sakura auparavant il va avoir un gros rolling donc le rolling pour ceux qui connaissent pas c'est qu'en fait il va faire de droite à gauche je sais pas si je vais y arriver à vous montrer voilà de droite à gauche comme ça sur la descente et il va replonger légèrement de tête donc c'est vraiment intéressant vous allez voir c'est je pense que ça va être pas mal hop je sais pas ce que je fais avec ma canne aujourd'hui allez alors par contre il faut un petit peu moins de brusquer les animations un peu plus un peu moins vives et on se rend compte que vraiment il coule doucement alors il faut peut-être le voir sur le côté c'est pareil en bassin c'est vraiment pas forcément évident vous pouvez aussi l'animer ou mouliner sur type de poisson en fuite hop une pause on le voit bien voilà alors on voit qu'il est parti un coup à droite un coup à gauche donc c'est vraiment intéressant c'est très saccadé comme nage c'est jamais très aléatoire quand il tombe on voit le mouvement de droite à gauche qui fait il va il va avoir une vitesse de descente vraiment plus plus lente on le voit là il voilà il faut deux secondes pour arriver au fond du bassin donc on va pouvoir l'utiliser je pense sur des zones un peu plus calme avec un peu moins d'eau et je pense que ça va être intéressant vraiment intéressant sur ce début de saison notamment l'heure complémentaire et qui peut être bien dans la boîte à l'heure voilà on voit que ça s'annume très bien c'est très bien équilibré il va replonger donc voilà un leurre que j'ai hâte de voir nager dans nos rivières donc voilà deux tailles disponibles donc la petite que je vous montre ici et celle que jérôme vient de vous faire nager dans le bassin qui est forcément à tailler dessus donc ça c'était pour donc la nouveauté chez itto craft après donc on a dit sakura donc je vous montre aussi un autre coloris quand on est chez itto craft donc on a plusieurs coloris là c'est une coloris qui va tendre un petit peu sur le sur le doré donc ils ont vraiment des coloris très sympa très naturel faut vraiment les découvrir je pense que faut pas hésiter à les essayer ça va ça va vraiment prendre du poisson après donc un leurre que j'ai remis aujourd'hui pour vous faire découvrir on nous on l'a découvert en fin d'année l'année dernière on l'a découvert un peu tard parce qu'on a pu le temps de l'utiliser au début ça va être le humbac de chez de chez megabas donc celui là par contre on l'a déjà testé il a vraiment fait la différence et c'est vraiment un poisson nageur je me suis régalé à pêcher avec il va pêcher relativement creux il va bien tenir le courant même très bien tenir le courant et en fait il ya une multitude de façons de l'animer vous pouvez le twitcher rapidement on peut faire des petites des petits twitch avec des pauses vous pouvez l'animer qu'aux moulinés donc des coloris qui sont juste extraordinaire vous allez voir on retrouve vraiment les coloris megabas donc là la petite truite fario avec le marqueur orange dessous c'est des leurres qui sont légèrement bruiteurs je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo c'est je pense sa particularité principale c'est qu'il a un petit bruit particulier donc il existe en 68 il va exister en 51 et en 46 on voit une coloris veron je sais pas si on voit bien qui est juste magnifique avec des reflets violets super beau et après voilà notre coloris par exemple qui va être beaucoup plus foncé tiré sur le violet aussi ça c'est des coloris qu'on n'a pas trop l'habitude de voir mais à mon avis voilà sur les eaux chaudes cet été j'ai hâte de les voir ça va vraiment la différence ça va vraiment trancher et celui-ci pour le coup l'an dernier nous a vraiment rapporté et fait bouger de gros poissons et surtout sur des moments où en fait il n'y avait plus grand chose qui marchait et je pense que voilà son côté bruiteur voilà donc si on fait des petits twitch on voit qu'il part un coup à droite un coup à gauche il est vraiment intéressant sur des twitch réguliers je vais essayer de le faire de vraiment de manière régulière l'animation on voit qu'il fait vraiment poisson en fuite et on entend un petit peu le bruit alors je sais pas si vous l'entendez nous on entend effectivement au niveau du magasin je sais pas si vous l'entendez au niveau de la caméra mais effectivement dans l'eau on entend vraiment la résonance du bruit qu'il fait alors là on peut l'animer comme ça juste avec juste un cranking simple juste au moulinet donc juste avec des tours de moulinet on ça fait poisson en fuite et qui part très vite il est très dynamique et très réactif il se met à l'action très 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 vite donc moi j'adore ça juste au moulinet comme ça un petit poisson en fuite il ya ce côté bruiteur ça marche super bien et puis voilà on peut on peut vraiment vraiment s'amuser et déclencher des poissons alors j'ai tendance à pas l'utiliser sur les premiers passages vu qu'il est bruiteur passer avec quelque chose de plus naturel plus discret et puis de temps en temps le sortir après et on voit vite puis en plus il a un côté très agressif il a une tête c'est vrai qu'il est un peu particulier même au niveau de la forme du corps il est quand même assez particulier mais et du coup plusieurs tailles disponibles aussi plusieurs tailles ouais je les ai montré tout à l'heure 51 et 46 46 46 millimètres 4 grammes et 51 5,1 grammes et pourtant c'est vrai que c'était l'heure qu'on parle quand même pas forcément voilà il est sorti l'an dernier mais je pense que petit à petit va être connu parce qu'il est vraiment très efficace et en fait un petit on aura fait du coulant on aura fait du bruiteur l'heure un petit peu hybride métallique et on va avoir des lures suspending donc là c'est deywa qui nous a sorti le double clutch si vous le connaissez pas il est sorti il n'y a pas longtemps donc ça c'est un l'heure suspending donc qui dit suspending c'est qu'on va pouvoir faire les poses il va s'arrêter net dans l'eau donc avec deux tailles on a le celui-ci fait 60 millimètres c'est le plus petit donc le coloris en plus qui va pouvoir être réutilisable aussi après sur le carnassier pour les perches comme ça très agressif le coloris un peu plus naturel un peu à you voilà sur celui ci et après une taille un peu plus grande voilà en 75 là où c'est intéressant c'est qu'il a une grande bavette donc on va voir qu'il a tendance quand même un petit peu à plonger et quand on fait une pause il s'arrête vraiment net je vais vous le faire nager c'est vraiment là aussi un leurre qu'on connaît pas trop parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps mais ceux qui l'ont testé déjà ont fait on fait pas mal de poissons les coloris qui sont qui sont bien travaillés encore une fois alors partie de particularité sur celui-ci qu'on va l'avoir comme transparent il est bien transparent au niveau du corps ils ont tendance à être un peu translucide du haut donc on voit un peu le mécanisme en plus à l'intérieur c'est vraiment pas mal voilà donc là j'ai un coloris très à you après c'est pas évident pour faire la mise au point voilà très à you donc très mat avec une bavette mat et là l'intérêt ça va être vraiment de faire des pauses c'est un leurre qu'il faut pas forcément trop brusqués de ce qu'on a vu en bassin on peut faire vraiment des belles pauses il s'arrête net donc c'est vraiment intéressant ça fait petit poisson petite petite tablette petit poisson en surface qui fuit donc pareil que tu peux faire en linéaire ou comme au liné et on s'aperçoit que de suite il descend dans la couche d'eau donc très très intéressant je pense qu'en pêche-chaval il va partir aussi si on met juste la canote à travailler que le courant le prend il va un petit peu comme le rosan de partir doucement voilà on s'aperçoit que sur des nages très lentes il va pouvoir s'animer donc de temps en temps juste les veines d'eau vont pouvoir le faire nager donc ça va être vraiment intéressant je trouve que la nage est très belle et puis c'est surtout ça va être polyvalent vous allez pouvoir le réutiliser en lac aussi donc donc vraiment intéressant à découvrir et sur un tarif tout nouveau très très bien placé en prix par rapport à certains autres leurres donc même pour pour un pêcheur qui débute qui veut essayer ça permet voilà qu'on appuie sur cette vidéo c'est que c'est des leurres qui sont très complémentaires pour mettre dans votre boîte premièrement qu'on n'en parle pas beaucoup mais surtout bien placé en termes de tarifs donc des gens qui voilà ceux qui commencent à pêche comme dit jérôme qui veulent qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre des gros prix sur des leurres mais sur cela c'est éventuellement possible et tout en ayant du résultat à la pêche voilà donc à découvrir c'est vrai qu'on a souvent tous des classiques on garde ces classiques dans les boîtes alors on s'est fait une petite réflexion l'autre fois c'est vrai qu'on a fait une ou deux sortir en seconde catégorie pour commencer à sortir on a tendance à toujours attaquer les postes avec les leurres qu'on connaît donc c'est sûr qu'on se dit toujours qu'ils marchent parce que les meilleurs postes on les attache toujours avec nos deux références et en fait il ya des leurres qui mériteraient d'être connues qu'on utilise plus rarement et que si on se force un petit peu à les utiliser dans les bonnes conditions on a vraiment du bon résultat et on se rend compte voilà que le résultat est là même sur des leurres comme ça voilà si vous revenez au magasin n'hésitez pas à nous demander on vous les fera nager on vous les fera essayer carrément dans le bassin donc vraiment à venir découvrir et n'hésitez pas à l'essayer sur cette saison je suis sûr que ça va ça va cartonner quoi super merci pour ta présentation de leurres jérôme une petite information de dernière minute à ne pas oublier samedi prochain donc on sera le 18 animation au magasin avec six couleurs présentation des cannes présentation des leurres on va faire une partie au magasin pour la présentation des produits mais aussi une partie au bord de l'eau si je me trompe pas avec jérôme et donc les personnes de six couleurs donc n'hésitez pas à venir nous voir c'est toute la journée samedi 18 avril 18 mars excusez moi à partir de 9 heures le matin le matin sûrement début d'après midi pour l'animation au bord de l'eau il faut pas oublier qu'ils ont aussi une jolie collection de cannes à vous montrer qu'ils sont vraiment adaptés pour la pêche aux leurres donc on va pouvoir vous les vous les présenter et surtout les essayer au bord de l'eau essayer leur leurre donc on va refaire on va revenir vers vous bientôt avec une vidéo où on va vous présenter leurs leurres qui sont vraiment aussi vraiment stop pour la pêche de la trône voilà on fera une vidéo donc dédiée à six couleurs pour leur présentation on essaiera aussi peut-être dans la vidéo de présenter les cannes aussi voilà forcément que les leurres mais mais si vous voulez vraiment tous les bons conseils et voir les produits le meilleur moment ça de venir samedi prochain où il ya vraiment la journée qui sera dédiée pour eux donc merci encore pour votre fidélité n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous plaît et on se retrouve bientôt pour une vidéo voilà à bientôt